Le poids de l'administration, je ne sais pas comment maintenant ça se passe, mais c'était toujours quelque chose quand même de terriblement castrateur, dirais-je. Laurent Binet ? Non mais la façon dont on traite les profs, ça s'appelle de la maltraitance. Moi j'étais invité à la librairie MOLA à Bordeaux il n'y a pas longtemps, j'ai été accueilli par une jeune libraire, elle avait passé le CAPES il y a 2-3 ans, elle a fait son année de stage, elle a compris qu'elle ne pourrait pas rester dans sa région, elle a démissionné. Tout ça c'est quand même des choix politiques. L'école privée est gavée de subventions, engloutie des sommes énormes. On nous parle sans arrêt de ceux qui nous gouvernent, donc le mot république à la bouche, mais république c'est la chose publique. L'école publique devrait être le vaisseau amiral de notre société, la société dans laquelle on veut vivre. Et au lieu de ça, les profs, le système de mutation, d'affectation, il est atroce, les profs sont mal payés, le salaire des profs débutants a été revalorisé, même pas au niveau de l'inflation, c'est moins de 2 000 euros. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'effectivement les conséquences sont très graves sur le poids symbolique de l'enseignant.